Ce n'est pas de manger un légume, une salade ou bien un fruit du démon qui fera la différence sur les mers, mais bien l'ambition à travers le haki. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1047 de One Piece, le ciel au-dessus de la capitale. Et bien sûr, ce chapitre nous apporte des informations sur Roger, même avec l'attaque de Luffy, il faudra en parler et surtout du haki. Et on commence tout de suite par la page cover, on retrouve les Mugiwara en mode été sur la plage, avec un Jinbei qui me cale en train de dormir, comme ça on avait besoin de ce poisson baleine. Avec un Brook aussi qui dort, est-ce que les deux vont tomber dans le coma ? Oui, non, pas du tout, en fait c'est n'importe quoi. Et bien sûr, en fait, ça a fait parler parce que Momonosuke est présent avec les Mugiwara, il y a certaines personnes qui pensent qu'il pourrait rejoindre l'équipage à la manière de son père, mais je ne pense pas parce que pour moi Momonosuke, sa mission c'est justement de remplir celles que son père n'avait pas remplies, donc de diriger Wano Kuni et pour ce côté-là d'Oden, alors il y a Yamato aussi en tant que descendant plus ou moins, héritière. Donc on passe directement justement à la review du chapitre que je vais diviser en trois parties, la première sur Momonosuke, ensuite sur Luffy et sur le reste pour terminer. Et on commence tout de suite avec Momonosuke qui n'arrive pas à sortir du nuage et à retenir l'île d'Onigashima et ce qui va nous montrer un petit flashback du château qui était en train de brûler et la scène où justement sa mère lui demande de partir dans le futur où il pourra remplir justement son devoir de Kozuki et peut-être faire revivre le clan. Et ça c'est assez intéressant quand on met ça en parallèle avec ce qu'il va se passer par la suite avec Orochi parce que, en fait, sa mère, elle était complètement dévouée. C'était un véritable habitant de Wano dans le sens où elle était bien décidée de se sacrifier dans la défaite. Et ça c'est quelque chose que Kinemon a totalement compris, mais lui voulait aussi partir dans le futur pour pouvoir ne pas mourir comme ça dans les flammes, mais mourir au combat. Et ça c'est l'esprit des samouraïs. Et c'est pour ça que tout ce voyage a mené à ce moment précis où Momonosuke doit protéger la capitale des fleurs avec une fin de chapitre où Luffy lui demandera encore une nouvelle fois et il devra se surpasser pour le faire. Du côté de Luffy, alors là, ça devient très intéressant parce qu'on nous montre que Kaido a la puissance nécessaire pour affronter un Luffy qui a peut-être un fruit du démon qui s'est éveillé, peut-être un fruit légendaire, mais Kaido n'est pas à sous-estimer, c'est bien un Yonko. Il n'y a pas de Deus Ex Machina, là c'est un vrai combat et ça fait plaisir. Puisque dès le début déjà, l'éclair ça m'a calé parce qu'en fait ça n'a rien fait du tout. L'éclair que Luffy a lancé, il va l'esquiver assez facilement Kaido, puis se prendre un coup de Kaido et tu vas le voir en fait se retenir sur des éclairs. En fait, il ne contrôle pas la météo ou les éclairs, mais plutôt vraiment il les utilise, il les attrape, il les lance et il peut même s'y accrocher. Mais là où tu vois que Kaido fait vraiment la différence, c'est quand il va lui refoutre un coup en pleine tête avec son Haki des Rois. Et on va y revenir puisque Kaido justement le dit, ça y est, un fruit du démon très fort, même bien métrié, ne suffit pas pour régner sur les mers et pour les conquérir, comme pour Roger c'est le Haki qui le fera. Et ça, c'est incroyable d'apprendre, ça y est, d'avoir la confirmation que toutes les théories sur Roger et le Gomu Gomu no Mi sont toutes fausses. Et en réalité, c'était juste le Haki qu'il avait. J'ai fait ce même incroyable pour vous, si vous voulez. Et de toute façon, c'est vrai que l'équipage de Roger, ça fait que, en vrai, pour l'instant, on a la confirmation qu'il n'a pas fruit du démon, en fait. Il y a juste Baggy qui en avait un, mangez pas, inadvertance, et peut-être Bulette avec les films et tout, mais voilà, c'est un équipage d'anciens. Bon, et je suis désolé de vous décevoir pour tous ceux qui se disent, ouais, donc, c'est pas le fruit de Luffy qui va faire que ça va être le roi des pirates, donc, en fait, il est légitime, c'est pas une question de destinée ou je sais pas quoi. Je pense que le Haki des Rois, c'est aussi une question de destinée. Franchement, il y a une personne sur un million qui l'a. Voilà, certes, ça se travaille avec l'ambition, mais tout le monde ne peut pas l'avoir, donc, on reste tout de même dans la même logique. Mais après, il faut se dire que ça reste tout de même assez logique, vu que le Haki, on l'avait vu à de nombreuses reprises, c'était le moyen même pour contrer les fruits du démon, que ce soit celui de Luffy ou même les Logas. Tout est une question d'ambition et, justement, de tes propres pouvoirs. Parce que si, justement, un fruit du démon, ça t'apporte une capacité, en réalité, le Haki, justement, ça te les augmente toutes. En fait, ça augmente tes stats, alors que l'autre, il t'amène un nouveau pouvoir. Je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Et les stats, ça fait tout. Surtout, sachant que Barbe Noire pourra nullifier les pouvoirs de Luffy. Bref, de toute façon, on en revient au combat, où, justement, Kaido va lâcher un Death Destroyer sur Luffy, qui était en train de se protéger et qui s'est tout de même envolé, mais s'est rattaché à Kaido malgré tout ça. Et même, Kaido, il va lui lancer ses attaques devant tranchantes. Et ça, c'est assez appréciable de le voir. Luffy est encore faible face aux attaques contendantes. Donc, des attaques de l'âme, tu le vois vraiment, qui souffrent. Et au moins, ça apporte des limites aux fruits du démon de Luffy, parce qu'on pouvait, jusque-là, pas trop savoir comment ça marchait. Et il va même se faire griller par un beau brief. Mais en réalité, Luffy préparait quelque chose, puisque, de par les nuages, tu vas voir un point, mais juste énorme, qui va arriver de la taille de Nigashima. Oui, on en est à ce niveau-là. Et imagine juste voir un Gatling Gun avec ça, là. Il y a plein de points comme ça, de cette taille-là. Mais il pourrait détruire des îles entières. Là, franchement, il n'y a plus rien à dire. Il est véritablement de niveau Yanko. Après, on reste encore une fois avec une très forte mise en scène de la part d'Oda. Là, à chaque fois, Luffy qui veut se montrer plus fort, plus grand que Kaido, à chaque fois qu'il lance une grosse attaque sur Kaido, il est au-dessus de lui, symboliquement, ça marche bien. Quand il lançait des éclairs, quand il s'est transformé en Nika pour la première fois. Et là, en plus, ce coup de poing, c'est pas n'importe quoi, puisqu'il est tendu de Haki. Alors que, justement, Kaido venait de dire qu'il fallait du Haki pour conquérir les mères. Et donc, il va se frotter à celui de Luffy et à sa grande ambition. Et tout ça, c'est très bien mis en contexte, justement, avec les autres événements de ce chapitre, où tu vas voir le peuple qui est en train de fêter le festival et qui va se dire que, lorsque le jour sera arrivé, alors ça y est, ils redeviendront des esclaves. Et non, celui qui doit apporter l'aube sur ce monde, peut-être apportera l'aube de la libération à Wano Kuni. Et ça, ça fait plaisir de le voir. Et même du côté de Yogoro, avec les autres combattants sur Onigashima, ils le savent bien, peut-être qu'ils mourront. Mais si Kaido est défait, de toute façon, leur famille sera libre. Et ils sont contents de mourir pour ça. Et ça, c'est beau. Ce sacrifice avec le sourire, en fait, ça rend justement le combat de Luffy tellement plus grand, justement, par l'évocation de toutes ces personnes qui veulent, justement, la victoire de Mugiwara no Luffy. C'est encore plus génial quand Oda, par contraste avec ça, il te montre le Usobe qui a juste peur pour sa vie et qui veut juste survivre et qui va réussir à être sauvé du feu, justement, par Jinbei qui contrôle l'eau. Et pour terminer, parlons du cas Orochi. Parce qu'on peut se demander, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il a le fruit du cafard ? Parce que ce mec ne veut pas mourir ! C'est pas possible ! C'est pas le fruit d'Orochi qu'il a ! Et il revient, même s'il est brûlé ! Et je trouve que la case, elle est super belle, quand même, de voir ce dragon, là, quand même, un plein de feu ! Comme ça, il est flippant ! Il n'a plus qu'une seule tête ! Peut-être la dernière ! Et je trouve que c'est vraiment fort, lors de chapitre, de voir plein de personnages se sacrifier, des samouraïs, dire que la défaite, mourir, c'est normal ! Et, justement, d'avoir, en contraste, Orochi qui s'attache à la vie et qui a peut-être le fruit avec le moins d'honneur pour un samouraï, puisqu'il peut mourir 8 fois ! Et il faudra voir qui pourra, justement, l'affronter et le battre ! Et, justement, je pense que cette personne, ce sera Denjiro ! Après avoir libéré Komurazaki en tuant, symboliquement, sa fausse identité ! Là, on a une scène qui fait un petit peu écho à ça ! Avec Iori qui est devant Orochi ! Cette fois, il peut, justement, non plus la libérer, aider les Kozuki, mais, maintenant, les venger ! Et c'est pour ça qu'il s'est battu depuis des années ! C'est pour ça qu'il avait la haine depuis des années ! Donc, couper la dernière tête d'Orochi, ce serait juste parfait ! Je vois à peine que dans la légende, normalement, ça se fait avec le katana Ameno Abakiri, qui est la deuxième lame d'Oden ! Donc, ça se trouve que c'est lui qui l'a à ce moment précis et qu'il va couper la tête d'Orochi ! C'est tout ce qu'on attend ! Dans tous les cas, ce que j'ai à dire pour ce chapitre, c'est que Luffy se rapproche de plus en plus de son but avec son attaque finale ! Il se rapproche de plus en plus de Saitama ! Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais j'ai sorti une vidéo qui répertorie tous les fruits du démon mythique à ce jour dans One Piece ! Donc, n'hésitez pas à aller checker ! Bref, voilà tout pour moi ! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou disliker ! Si vous n'avez pas apprécié, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire ! Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné ! Vous pouvez même rejoindre la scène pour la soutenir ! Dans tous les cas, on parlera de One Piece et on continuera ! Donc, j'espère vous retrouver ! Et en attendant la suite, je vous dis, tiens, tout le monde, faites très attention à vous ! Et surtout, paix sur vous ! Sous-titrage ST' 501